Mirena Arsalous, bonjour. Vous êtes la directrice du musée Galliera depuis 2018. Alors on est ici dans un lieu unique dédié à la mode, mais c'est aussi un palais. Et c'était un palais dédié à l'art. Alors de l'art à la mode, il n'y a qu'un pas ? Tout à fait. En fait, à l'origine, c'est un bâtiment qui a été construit pour accueillir, pour présenter une grande collection d'art qui appartenait à la Duchesse des Galliera. Elle avait l'envie de faire une donation à la ville de Paris de cette incroyable collection. Sauf qu'elle a changé d'avis, mais elle a voulu quand même finir la construction de ces palais, qu'elle a quand même donné à la ville de Paris. Et c'est depuis 1977 que les musées de la mode sont installés, ou que la ville a décidé d'installer ici un musée consacré entièrement à la mode. Alors ce musée, il vit au rythme de grandes expositions thématiques. Comment est-ce qu'on choisit une exposition ? C'est tout un processus. C'est surtout une réflexion collective, en interne. Nous essayons toujours de maintenir un équilibre pour attirer un public le plus large possible. Et surtout, on essaye de présenter à la fois, bien sûr, des rétrospectives des grands créateurs pour parler de cet apport d'un point de vue créatif à l'histoire de la mode, mais aussi d'autres sujets, d'autres expositions plus transversales, plus thématiques, qui abordent la mode depuis plusieurs angles, d'un point de vue sociologique, politique. Oui, parce qu'il faut faire plaisir à la fois à un public pointu, le public parisien, et à un public plus large, parfois même des touristes. Combien il y a d'expositions par an au Musée Galliera ? Maintenant, depuis, comme vous le savez, nous avons mis un projet de rénovation très importante. On a doublé la superficie d'expositions, on a créé des nouvelles galeries, précisément pour pouvoir présenter une exposition des collections qui n'existait pas avant, parce que ça répondait quand même à une attente forte de nos visiteurs, de nos fidèles, qui cherchaient une histoire de la mode et paquaient des expositions très pointueuses. Donc maintenant, on combine une programmation d'expositions temporaires avec notre exposition des collections. Et justement, l'exposition qu'il y a en ce moment, qui vient juste de débuter, la mode en mouvement, c'est une exposition, ce que vous appelez des collections, c'est la deuxième, c'est ça il me semble ? C'est la deuxième, tout à fait. Et c'est le moyen d'attirer un public plus large, mais aussi les touristes. Voilà, c'est un moyen de tout faire. Et pour cette deuxième présentation, nous avons choisi la mode en mouvement, les corps en mouvement, pour faire écho aussi aux Jeux Olympiques, qui arrivent l'année prochaine. Je pense que toute la ville et toute la vie culturelle, aussi toutes les institutions culturelles, on est d'une manière ou d'autre, mobiliser autour de ce grand événement. Donc voilà, il s'agit de raconter cette histoire aussi, de l'évolution, de la relation entre le corps et les vêtements, et voilà, d'événements qui ont été perçus, conçus, pour l'activité physique, l'activité sportive. Merci beaucoup, Myrénère Salous. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous.